Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Le sujet de cette neuvième vidéo de la playlist des villes à visiter aux Philippines est l'île de Bohol dans la région des Visayas. C'est une île de 4823 km² avec plus de 1,2 million d'habitants. La capitale est Akbilaran, située au sud-ouest de l'île avec un aéroport et un port qui accueillent la majeure partie des visiteurs. Bohol est une destination incontournable pour les voyageurs indépendants car l'île offre une multitude de choses à voir et à faire. Le Tarsier Le Tarsier des Philippines est le plus petit primate au monde d'une taille comprise entre 8 et 12 cm, avec de très grands yeux qui sont fixes en leurs orbites. Il est capable de pivoter la tête à près de 360 degrés et se déplace en sautant de branche en branche par des sauts pouvant atteindre 6 mètres. L'enton menacé par la domestication et le tourisme, le Tarsier des Philippines était considéré comme une espèce en danger de disparition dans les années 80. Heureusement, grâce à un programme de préservation subventionné par l'Etat, sa population sauvage est aujourd'hui à nouveau croissante. Elle est aujourd'hui estimée entre 5 000 et 10 000 individus. S'il vous semble familier, c'est parce que vous avez le souvenir de Gizmo du film Les Gremlins de Steven Spielberg, pour lequel Chris Wallace en charge des effets spéciaux s'est inspiré d'un Tarsier. Il y a deux endroits où voir ces petits primates sur l'île de Bohol, au Tarsier Conservation Area de Loboc et au Philippines Tarsier Sanctuary dans la localité de Corlea. Je recommande celui de Corlea, qui est plus éthique, avec une réplique plus proche de leur habitat naturel. Il est situé à 13 km de Tacbilaran, à mi-chemin entre Corlea et Cicatuna. Depuis le terminal de Dao à Tacbilaran, les bus pour Cicatuna font le voyage en 45 minutes pour 30 pesos, soit 50 centimes d'euro. La visite dure une vingtaine de minutes en suivant un chemin au milieu des arbres, accompagné d'un guide qui indique où sont les Tarsier. Ce sont des mammifères et nocturnes. Ils sont noms plutôt léthargiques en journée. Le nombre de visiteurs dans le parc est limité. Le silence est de mise et les flashs sont interdits afin de ne pas les déranger, car ils sont très sensibles au stress. A la fin de la visite, il y a une exposition décrivant leur mode de vie ainsi qu'une petite boutique de souvenirs. Le sanctuaire accueille les visiteurs de 8h30 à 16h, l'entrée de 60 pesos par personne, soit 1€. Chocolates Hills. Les îles Chocolat sont une formation géologique peu commune, composée de plus de 1200 collines en forme de cônes de 30 à 50 mètres de hauteur, réparties sur plus de 50 km². Elles doivent leur nom à leur forme et à leur végétation qui devient brune vers la fin de la saison sèche, de mars à mai. L'un des meilleurs points de vue sur les collines se trouvent au Chocolates Hills complexe. Il s'agit d'une large terrasse aménagée sur l'une des collines, accessible par un escalier d'une centaine de marches. Les frais d'entrée sont de 50 pesos par personne sur 90 centimes d'euro. Le meilleur moment pour les observer est aux lueurs de l'aube, lorsque les collines revêtent leur couleur chocolat qui s'éclaircit à chaque minute. Le Chocolates Hills complexe est situé à 50 km de Tagbilaran, soit 1h de transport en deux roues. L'itinéraire en prendre des routes en bon état et peu encombrées, qui conviennent parfaitement aux deux roues pour ceux qui sont prêts à parcourir de longues distances. Il y a aussi des bus qui part du terminal de Dao à Tagbilaran en direction de Carmen. Le voyage dure 2 heures et coûte 80 pesos, soit 1,40€. La rivière de Loboc. C'est l'endroit idéal pour une pause repas sur un bateau-restaurant parcourant la rivière de Loboc bordée de Cocotteray. L'aller-retour dure approximativement une heure, le temps de repas servi sous forme de buffet et animé par un groupe de musiciens. Le repas est bon, copieux et le cadre est vraiment très beau. Des pontons ont été aménagés au bord du fleuve où les bateaux s'amarrent quelques minutes, le temps d'une démonstration de danse traditionnelle. Puis ils continuent jusqu'aux chutes de Busailles avant de faire demi-tour. Un moment très kitsch mais agréable, dans un cadre magnifique. Le tarif est de 550 pesos par personne, soit 9,70€. Le départ est au port de Loboc, à 3 km au sud de la ville, situé à 25 km de Tagbilaran sur 40 minutes de transport en deux roues. Man-made forest. Cette forêt plantée par l'homme est également connue sous le nom de la forêt de Bilar. C'est une forêt d'acajou qui tapisque le terrain en pente entre la municipalité de Loboc et de Bilar. La route empruntée pour se rendre au chocolatil à travers sur 2 km. Un moment de fraîcheur très agréable, avec l'ombre et l'air rafraîchissant que dégagent les arbres. Sa création est le fruit d'un projet de rebroisement qui a débuté en 1947 sur une surface de près de 20 000 hectares. Afin de réparer les dégâts causés par la pratique de la culture sous-brûlis qui avait dissimé la forêt. L'originalité du projet est d'avoir sélectionné l'acajou qui est un arbre originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Les rizières de Kadab Dapan. Ce sont de magnifiques rizières en terrasse situées à 100 km de Takbilaran soit 2h30 de transport. Un long mais très beau voyage. Des vannes à destination de Kandéhaï partent du terminal de Doha à Takbilaran. Le voyage coûte environ 150 pesos par personne soit 2,60€. Du marché public du Kandéhaï, des mototaxis attendent les passagers pour rejoindre Kadab Dapan en approximativement 15 minutes. Sur la dernière partie du chemin, il faudra s'acquitter les frais d'entrée aux rizières qui sont de 50 pesos par personne soit 90 centimes d'euro. Un lieu magnifique en dehors des sentiers battus que les aventuriers adoreront. A 10-15 minutes des rizières se trouve la cascade Kanoumantad de Kandéhaï. Une cascade à deux niveaux avec de nombreuses piscines naturelles aux aubles turquoise idéales pour une baignade rafraîchissante. Les frais d'entrée sont de 20 pesos par personne soit 35 centimes d'euro. Voici la carte de Bohol avec l'emplacement des lieux présentés. Un itinéraire sur deux jours ou plus d'une distance de 210 km permet de visiter tous les sites. L'itinéraire débute à Takbilaran en direction de Kadab Dapan par le bord de mer. La distance est de 100 km et nécessite 2h30 de route. Sur place, visite des rizières en terrasse de Kadab Dapan et baignade à la cascade de Kandoumantad. Puis direction Carmen pour y passer la nuit afin d'être à proximité des collines Chocolat pour les admirer au lever du jour. La distance est de 50 km et nécessite 1h de route. Une distance à parcourir avant la tombée de la nuit pour des raisons de sécurité, soit avant 18h. Peut-être que certains préfèrent dormir à proximité de Kadab Dapan afin de passer une journée de plus aux rizières et à la cascade. Le lendemain, réveille au crépuscule pour l'admirer des collines Chocolat au lever du soleil depuis le Chocolat Tilt complexe. Puis direction Lobok en traversant la Man-Mate Forest, la distance est de 30 km et nécessite 1h. Sur place, la pause repasse sur un bateau-restaurant de la rivière de Lobok, puis direction vers le sanctuaire des Tartiers de Corella, la distance est de 15 km et nécessite 30 minutes. Et enfin retour à Takbilaran, la distance est de 15 km et nécessite 30 minutes. La location d'un scooter pour plusieurs jours coûte environ 300 pesos la journée, soit 5,30€. Attention à ne pas sous-estimer les durées de parcours et éviter de circuler de nuit hors agglomération. Comment se rendre à Bohol ? Depuis ce bout, des ferries rejoignent le port de Takbilaran en 4h30 pour 275 pesos, soit 4,80€. Et des bateaux rapides font le même parcours en 2h pour 500 pesos, soit 8,80€. Des vols rejoignent les reports de Takbilaran en 20 minutes pour approximativement 1500 pesos, soit 27€. Il s'agit d'avions Cessna de 9 places, depuis l'aéroport international de Naktan. Depuis Manille, des vols rejoignent l'aéroport de Takbilaran en 1h30 pour approximativement 1800 pesos, soit 31€. Le port de Takbilaran est très bien situé pour continuer un séjour dans la région des Visayas, vers Dumaguete, Sikiror, Sebu, au Mindanao. J'espère que cette vidéo t'a plu. La prochaine vidéo sera entièrement consacrée à l'île de Panglao, située à seulement 15 km de Takbilaran. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de sa publication. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire les sujets qui t'intéressent. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.